Yo 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 les petits potes c'est Neyo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Nation Glory. Bon, autant vous dire que je règle toutes mes vidéos le week-end, donc là la vidéo de samedi 10, la vidéo de mardi et de jeudi seront règle le même week-end, du coup au niveau des likes sur les vidéos je peux pas vous faire les résultats des concours malheureusement, ça sera la semaine prochaine si bien évidemment on atteint les objectifs demandés. Bon, dans cette vidéo je vous fais gagner 10 000$ aux 250 likes, voilà j'enchaîne les concours mais vous avez intérêt à m'enchaîner les likes. Bon, je pense que vous avez un petit peu deviné où est-ce qu'on se trouve, voilà je vais tout de suite partir de cet endroit pour éviter de trop vous spoil la vidéo, mais de toute façon je pense que vous l'aurez compris, on va tout simplement rejoindre le pays de Fuse 3, du moins son ancien pays, et le visiter. Bon, sinon, oubliez pas de vous abonner, de liker et de me mettre un commentaire avec votre pseudo, tout simplement pour que je puisse vous retrouver si jamais vous gagnez le concours. Oubliez pas 10 000$ aux 250 likes, pour ceux qui diraient que j'ai pas l'argent pour les concours, bien évidemment que si, j'ai 144 000$ actuellement sur moi, mais je peux faire des duels pour en gagner un petit peu. Dans cette vidéo du coup, on visitera l'ancien pays de Fuse 3, parce qu'il l'a revendu il y a pas longtemps, pour ceux qui sortent une fois de plus pas de leur grotte, et je vous mettrai la fin du PVP qui dure depuis 3-4 épisodes. Bref, oubliez pas le concours, moi je vous laisse avec une petite présentation de serveur, et ensuite on passera directement à la vidéo les potes, à tout de suite ! Ouais les amis, je vous reprends 2 minutes pour la petite présentation du serveur Labocraft. Le serveur ouvre ce samedi 17 à 14h, toutes les informations sur le serveur sont en description, que ce soit leur IP, leur Discord ou bien leur site. D'ailleurs, parlant du Discord, il y a un concours pour gagner 10 starter packs, voilà, il y a que 70 participants à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas à y aller, vous avez une grande chance de gagner. Sans oublier leur concours d'invitation, dans lequel vous allez pouvoir gagner des clés, des tokens, etc, etc. Le serveur étant 1.12, c'est un serveur vanilla, il faudra juste télécharger un pack de textures pour avoir tous les items modés. Pour commencer, le serveur possède un slash quest, voilà, donc des quêtes quotidiennes, des quêtes hebdomadaires et des quêtes mensuelles. Ces quêtes vous donneront des points, et avec ces points, vous pourrez simplement augmenter les paliers. Sur le serveur, il y aura beaucoup de crafts, que ce soit les nouvelles armures, les nouveaux items modés, etc. Du coup, vous pourrez simplement faire slash recipe, et ça vous donnera toute la liste des crafts pour crafter les nouvelles épées, les nouvelles pioches, etc, etc. Il y a bien évidemment un slash jobs qui vous permettra de choisir un métier, et avec ces métiers, vous pourrez tout simplement gagner des items, comme l'épée du chasseur ultime, la pioche ultime, la hache ultime, la canne à pêche du pêcheur ultime, le mélangeur de potions ultimes, et le bâton d'enchantement ultime. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs items modés, voilà, moi je vais vous en présenter 4, ça va être les 4 plus importants. On aura un sac à dos, donc voilà, imaginons, je suis en train de miner, j'ai envie que dès que je récupère de la pierre, et bah elles se vendent automatiquement, je configure mon sac à dos, et je fais en sorte que dès que je récupérerai de la pierre dans mon inventaire, elles se vendent automatiquement. Donc c'est vraiment un item assez péter honnêtement. Ensuite on a la morphe ou si renforcé, donc voilà, imaginons que je vais casser du bois, et bah ça va se transformer en hache, imaginons que je vais casser de la pierre, ça se transforme en pioche, et si je vais casser de la terre, et bah ça se transformera en pelle. Donc ça change un petit peu des farm tools qu'il y a un petit peu sur tous les serveurs Minecraft. Ensuite on a un configurateur de spawner qui vous ouvrira une interface, et qui vous permettra de configurer votre spawner. Et on a un cell stick de niveau 5, voilà, donc il y aura des niveaux 1, 2, 3, 4 et 5. Sans oublier la dynamite sous-marine et le chunkbuster. Ensuite sur le serveur on a les deux gros events, voilà, donc le butin, donc un butin qu'est-ce que c'est ? Vous pourrez tout simplement obtenir plein de nouveaux items, et il spawnera chaque heure dans la warzone. Et on a 4 KOTH par semaine qui vous donneront des clés KOTH que vous pourrez ouvrir directement au spawn. Ensuite sur le serveur on a deux nouveaux minerais, donc le minerai de titane, et le minerai de cobalt. Avec ces minerais ça vous donnera lieu à de nouveaux outils, de nouvelles épées, et de nouvelles armures que vous pouvez voir juste ici. Ensuite on a l'armure stellaire et l'armure lunaire, voilà, donc qui vous donneront plusieurs avantages. Le fondateur m'a dit de pas trop vous spoil, du coup je vous en dis pas plus sur ces armures. Mais bien évidemment elles seront un petit peu plus OP que l'armure en titane et en cobalt. Ensuite sur le serveur vous pourrez tout simplement faire slashf upgrade, qui vous permettra de définir une bannière animée pour votre faction. Et si vous arrivez à faire top 1 à la fin de chaque mois, votre bannière sera tout simplement affichée au spawn à la mairie. Bref, oubliez pas de rejoindre leur discord en description, que ça soit pour leur concours d'invitation ou bien pour leur concours starter pack. Honnêtement le serveur est vraiment très 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 qualitatif, il y a énormément de nouveaux ajouts qui sont vraiment plutôt intéressants. Donc je serai peut-être à l'ouverture, voilà, donc si j'ai le temps je passerai à l'ouverture. Honnêtement venez sur le serveur ce samedi 17 à 14h, le serveur vraiment promet du lourd. Bref, nous on se reprend directement pour la vidéo les potes, à tout de suite. Ok les amis, on va tout de suite passer à l'expérience du coup de rejoindre l'ancien pays de Fuse 3. Parce que à l'heure où je règle cette vidéo, il vient tout simplement de sortir une vidéo. Mais bon, moi je garde mon concept, voilà, je l'avais prévu depuis un petit moment, du coup je vais quand même le faire. Du coup on va rejoindre l'ancien pays de Fuse 3, vu qu'il vient de le vendre, du coup on va faire slashf join Congo. Attention, on est téléporté. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit ? Si vous voulez build, merci d'aller plus loin, raser la jungle, etc. Du coup, si on fait slashff les amis, on peut voir que j'ai rejoint tout simplement le pays de Fuse 3, du moins l'ancien du coup. Et on peut voir qu'on est tout simplement 854. Oh lolo lolo lolo. Le Discord, ah ils se sont fait une petite pub Discord, ils sont assez intelligents du coup. On peut voir sur la map, attention, comment on fait déjà pour voir la map. Voilà, donc on regarde sur la map, c'est petit, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas tout. On va tout simplement visiter un petit peu le Congo, voir comment ça se passe. J'ai vu dans la vidéo de Raptor, tout simplement, que le Congo il s'était pris des missiles, mais on va tout simplement visiter. Donc ici on a un ATM, c'est tout simplement pour récupérer de l'argent, ils sont assez intelligents. Donc là ils ont fait un petit drapeau du Congo, donc normalement si je suis recruté, je ne peux pas casser. Ok, je ne peux pas casser, ce n'est pas bien grave. Du coup, on peut voir qu'ici il y a des petits bancs avec un petit drapeau, un petit lac, etc. Donc là ils ont essayé de faire des maisons, donc les maisons, oh putain, ils ont pris cher, miskin, les maisons. Attention, donc ouais, les maisons ont vraiment pris cher. Je me demande si le missile n'avait pas atterrié ici et que là c'est juste du rebouchage en fait. Parce que ouais, ouais, j'ai bien l'impression que c'est du rebouchage. Après les gars, il faut savoir que le pays a quand même 850 membres, du coup ça a dû être assez compliqué de le gérer. Alors ici il y a écrit maison de scorpion de lol. Est-ce qu'on peut rentrer ? Ok, par contre on ne peut pas ouvrir les coffres, du coup on va visiter un petit peu sa maison. Ah merde, c'est un lag en fait, je ne peux pas rentrer dans sa maison. Bon, ce n'est pas bien grave, on va monter sur le toit pour regarder un petit peu. Alors là-bas la maison elle est ouverte, on va tout simplement aller voir si on peut visiter. Donc voilà, il a mis une table, deux bancs et là encore une table. Ici on a un petit arbre avec des fruits. Là-bas on a une maison ouverte qui a l'air assez stylée. Bon, ma foi elle s'est quand même bien fait casser la gueule une fois de plus. Mais je pense qu'elle aurait pu être stylée. Alors du coup ici on a une petite maison qui s'est une fois de plus fait éclater. Je pense honnêtement que tout s'est fait éclater. Parce qu'il y a des petits malins qui n'ont pas forcément joué le jeu et qui ont vraiment éclaté tout le pays. Bon, juste avant vous m'excuserez les amis mais moi je vais acheter un petit peu de chili. Parce que c'est pas que c'est un peu la merde niveau bouffe mais bah si du coup c'est un petit peu la merde. Bref, du coup ici on peut voir qu'il y a des petites farms, des petits coffres. Donc bah je ne sais pas à qui c'est parce qu'il n'y a pas écrit. Mais en tout cas ils se sont quand même donné un petit peu sur un pays à 850 membres. C'est assez drôle. Mais bon voilà. D'ailleurs je peux farmer les amis, je peux farmer le petit chili. Et bref, moi je vais refaire la forme et puis on va simplement retourner tout en haut. Bon, du coup les amis, on est revenu tout en haut. Donc tout ce qui est un petit peu là-bas, on avait déjà visité. On va tout simplement partir visiter l'autre côté. Alors ici il y en a un qui a essayé de faire je sais pas trop quoi. Pourquoi il a mis de l'eau en haut ? Bah on sait pas. Ici on peut voir des petites plantes assez sympathiques. Cette maison là, merde, ça on a déjà visité. Faudrait essayer d'aller voir de l'autre côté. Vous savez ce qu'on va faire les amis ? On va tout simplement emprunter ce petit chemin qui a été construit je pense exprès tout simplement. Et on va essayer d'éviter des nouvelles choses. Alors attention, ici on a tout simplement une grotte qui descend. Ok, donc là on rentre dans notre pays. Mais attendez, je vais juste mettre mon chat tout simplement pour voir quand est-ce que je sors du pays et que j'y rentre etc. Donc en fait c'est juste une zone restreinte, d'accord. Donc là on peut voir vraiment qu'il y a des gens qui ont fait le bordel à côté du Congo. Donc en fait, là-bas ce qui est quand même distillé c'est que comme vous pouvez le voir, ici c'est vraiment la jungle, il y a vraiment le zeub un petit peu partout. Et bah en fait ici ils ont dû tout simplement casser toute la jungle. Du coup ça allait leur prendre un temps fou. Honnêtement sur un pays à 800 membres, ils ont quand même bien géré la construction etc. Moi ce que je vous propose les amis c'est que vous me mettez les 250 likes. Et s'il y a 250 likes, je vais essayer de m'arranger avec le chef du Congo tout simplement. Pour bah tout simplement essayer de build ma petite maison en vidéo les amis. Ou et puis les amis malheureusement il y a eu un problème avec le micro à la fin de la vidéo. Donc juste à la séquence d'après. Donc il y en a eu quelques-uns dans cette vidéo, ça commence un petit peu à m'énerver honnêtement. Mais bon c'est pas grave, je vais quand même vous faire l'outro maintenant. Donc bon il y a des chances que ce soit à la fin de la vidéo. Mais si je vois que la vidéo n'est pas assez longue, je vous mettrai tout simplement le reste du PVP. Donc si c'est la fin de la vidéo, merci à tous d'avoir regardé. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas 250 likes égale 10 000 dollars. Et je vais voir le chef du Congo pour qu'il m'accesse. Et si c'est pas la fin de la vidéo, et bah je vous laisse avec le PVP. A plus tout le monde.